J'ai toujours été à l'aise avec une caméra. J'ai jamais vraiment aimé être devant. Je l'ai filmé pour la gosser. Arrête! Bonjour, est-ce que c'est le DR56 ici? Oui, oui, c'est ici. C'est peut-être Nicolas. Bienvenue dans l'Etréco. Écoute, essaie de suivre avec les autres. Je vais le voir plus tard. Il y a une place là. On nous avait prévenu de l'arrivée d'un nouvel étudiant. Tout le monde est toujours intéressé quand il y a des nouveaux. Surtout lorsqu'ils arrivent en premier de l'année. Ok, tout le monde, on va commencer le cours. On va reprendre où on était hier à la page 43. Présente une fraction par une division non effectuée entre deux noms de race. Ça va? Euh, oui. C'est que je crois pas avoir poussé de représenter l'émérateur. C'est correct, tu peux suivre en tant que moi? Il était différent. Différent des autres gars. J'imagine que c'est ça qui nous a intrigués au départ. Ok, donc n'oubliez pas de venir me voir la semaine prochaine pour vos travaux d'équipe. Bonne journée. J'imagine que t'as pas d'équipe? Non, pas encore eu le temps. Ben, si tu veux, tu peux te mettre avec nous. Ouais, parce que si on est juste les deux, y'a pas grand chose qui va avancer, hein? Comme la dernière fois, t'aurais dû voir notre nôtre. Écrétais pas, cette fois-ci, on va travailler. Alright, je veux bien. J'ai pas vraiment eu d'autres offres à date, alors... Ouais, ma mère, elle a été transférée, pis c'est pour ça qu'on a été obligés de déménager. Je sais pas si je serais capable de faire ça. Tout lâcher comme ça. J'imagine qu'on s'habitue, là. Ouais, non, c'est ça. En même temps, c'est pas la première fois qu'on doit déménager à cause du travail de ma mère, alors... Ah merde. Ok, merde. J'ai dit à ma mère que j'allais rentrer pour souper, et là, j'étais un petit peu en retard. Ben écoute, au moins, on a bien avancé. Oublie pas, mercredi. Après le cours, on se retrouve à Biblio pour continuer le projet. D'après moi, on va pas le finir. Ouais, je crois aussi. Sauf que là, il faut que j'y aille, alors on se retexte? Ouais, c'est bon. Bye! Bye! Ciao! Tu le trouves comment, Nick? Ben, il est chill, là. Ben fin. Pis beau aussi. Si tu le dis, là. Ben ouais, il l'est. On était vite devenus amis avec Nicolas. On peut dire que notre duo était devenu un trio. Bon, on fait-tu de quoi à soir? C'est comme quoi? Cinéma. Ok. C'est bon. C'est le technique. C'est le technique. Mais après, c'est devenu compliqué. Les choses avaient changé. Lui. Lui. Elle. Moi. Elle aussi, elle l'avait remarqué. Je ressentais quelque chose. Je pouvais plus me tenir avec eux. C'était juste trop dur. Est-ce que t'as quelque chose à me dire ou tu veux rester là et rien faire? Écoute, je suis peut-être nouveau ici, mais ça fait quand même deux mois que je te connais. Je sais pas si... Tu dirais que t'as changé. T'es plus distante qu'avant pis... Je sais pas, elle croit ça aussi. Flo? Ouais. Elle pense que ça te dérange? Elle et moi? Pourquoi ça me dérangerait? Euh... Elle pense que c'est parce que t'aurais des sentiments un petit peu plus... Camicaux. Envers moi. Est-ce que ça l'inquiète tant que ça? Elle a juste amené me la demander. Hey! Hey, Abby! J'ai jamais voulu te faire du mal. Tu peux rien y faire. Ils étaient heureux. Je voulais pas gâcher ça. C'est pourtant ce que j'ai fait. Nick m'a tout raconté. T'sais Abby, tu peux tout me compter, hein? S'il y a un problème avec Nick, on va... C'est pas Nick le problème. C'est moi. Tout est de ma faute, j'suis désolée Flo. Quoi t'es... T'es pas amoureuse de Nick? Non. Pas de Nick. T'es pas tranquille. T'es pas tranquille. T'es désolée. T'es désolée? Après tout ce temps-là, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui m'aime. Pis toi, tu reviens pis tu commences à m'aimer. Pis la seule chose que tu trouves à dire, c'est que je suis désolée. Je sais pas quoi faire. Deux ans. Ça fait deux ans que tu m'as dit non. Pis là, c'est oui. Tu me prends-tu pour une conne? Sais-tu combien de temps ça m'a pris pour arrêter d'avoir mal pendant que je me tenais avec toi? Sais-tu quoi? Tant pis pour toi. T'as eu ta chance. Tu l'as pas pris. T'es mieux de rien dire, Nick. J'aurais dû lui dire avant. J'aurais dû. Mais je pouvais pas. Tu me prends-tu pour une conne? Sais-tu combien de temps ça m'a pris pour arrêter d'avoir mal pendant que je me tenais avec toi? J'ai jamais voulu te faire du mal. T'as eu ta chance. Tu l'as pas pris. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Ces sentiments. Comment je pourrais le décrire? Quand on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix. C'est comme un soudain manque d'air. On sait qu'on a foiré, pis que jamais on pourra changer ça. T'as l'impression que c'est la fin du monde pis que t'es seule. Le pire dans tout ça, c'est que tu l'es vraiment parce que t'es l'unique responsable de tout ce qui t'arrive. Il y a deux ans, hein? Je ressentais quelque chose. Pis je le ressens encore aujourd'hui. Pourquoi j'ai rien dit? Pour être franche, je le sais pas. Peut-être que je le savais pas à ce moment-là. Pis il y a mes parents aussi, hein? C'est bien compliqué. Il l'aurait pas accepté. Non, en fait, tout ça, c'est des excuses. Si je l'ai pas dit, c'est parce que j'avais peur. Ça fait que je me suis dit que de cacher mes sentiments, ben, c'était pour être plus facile. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé que filmer, c'était pour m'aider. En fait, je sors pas à l'histoire. T'es pas avec Mic? Apparemment, non. T'avais des sentiments pour moi, hein, il y a deux ans? Oui. Pis t'as rien dit? Non. Pourquoi? Tes parents? Entre autres. Mais il y a pas juste ça. J'avais peur de mes sentiments, ça fait que j'ai décidé de les ignorer. Ok, pis pourquoi maintenant? Te voir avec lui. Ça a tout fait ressortir. Je pouvais plus continuer à faire semblant qu'il y a rien. J'ai jamais voulu te faire de mal. Pas il y a deux ans, pis encore moins maintenant. Je suis vraiment désolée. Pis on fait quoi, maintenant? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada